la flo family comment ça va je suis toujours content et heureux de vous retrouver alors hebdomadaire en parlant je peux pas le dire je me suis passé où qu'on soit de manière hebdomadaire est ce que je sais ce que ça veut dire déjà hebdomadaire bref en tout cas je suis content de vous voir en tout cas chaque fois que je fais une vidéo de voir ce plaisir là de partager avec vous mes petites pensées mes petits avis et oui et oui je sais je sais vous avez vu le titre et pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps vous savez déjà de quelle caméra on va parler donc c'est pas la peine que j'essaie de faire du teasing un mode mais de quelle caméra va-t-il parler aujourd'hui on se demande les gars vous savez très bien de quelle caméra je vais vous parler bon allez rentrons dans le vif du sujet mais avant ça avant ça les gars on a fait les mille oui on l'a fait depuis un bout de temps on l'a fait depuis un bout de temps je te le conseille mais il fallait du temps pour moi de digérer ça parce que je t'explique un truc dont j'ai lancé que je vais faire défi des mille abonnés j'ai raté 31 décembre arrivée j'étais à 800 et quelques je prends un truc comme ça mais je me suis dit et tu pars de 200 et en l'espace de six mois je crois à peu près tu as réussi au moins à toucher les mille donc je me suis dit et si on poussait le truc un peu plus loin et si pour l'année 2024 on essaie de toucher les deux mille abonnés je sais c'est bizarre les gars les rats sont les gars ils ratent son défi et eux de leur recommencer non il pousse plus loin ouais ouais je suis comme ça je pousse plus loin je suis comme ça donc pour cette année les gars avant le 31 décembre 2024 il faut qu'on touche les deux mille abonnés merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement je sais la raison pour laquelle vous êtes abonnés beaucoup d'entre vous vous allez retrouver pas mal de vidéos différentes sur ma page je le sais mais regardez ma page plutôt comme comme si c'est un netflix avec plusieurs catégories tu vois vous avez de la musique vous avez les blogs et vous avez les podcasts ok vous avez deux types de podcasts et les podcasts que je vais faire avec un peu tout le monde autour de la vidéo et de la photo et de la vie en tant que VPH de photographe et vous avez les podcasts qui seront un peu plus concentré sur la vie familiale du photographe la vie de couple la vie de parents une paire que celui là je prends vraiment le temps de le développer parce que je ne veux pas aborder n'importe quel sujet ça s'appelle notre avis de famille que j'ai déjà commencé l'année dernière avec mon épouse et qu'on prend le temps de pouvoir mettre en place quand on le peut on n'est vraiment pas dans le style faire pour faire donc vous avez aussi au déclic avec lequel vous allez retrouver pas mal de vidéos accès sur la musique et merci à vous parce que ma première vidéo sur au déclic a fait le meilleur démarrage de toutes mes vidéos sur ma page depuis que je suis sur youtube donc vraiment les gars je suis vraiment content et happy que ça vous plaise en fait j'avoue j'avais un petit peu pas peur mais j'avais un petit doute sur est-ce que faire plusieurs vidéos différentes sur la même chaîne et après je me suis dit franchement voilà c'est bon je vous ai déjà dit j'ai pas envie d'avoir plusieurs chaînes avoir plusieurs chaînes ça va avoir plusieurs boulots et moi je suis seul à gérer ma chaîne donc ça demande du taf déjà rien que la prochaine vidéo de haut déclic où je vais faire intervenir pas mal de personnes ça prend du temps à tourner donc elle sortira et je sais que quand elle sortira vous allez la kiffer voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre la cloche mettre vos commentaires mettes vous j'aime à partager et les gars on vise les 2000 abonnés donc merci pour tous ceux qui sont abonnés and back to the video Alors comme je sais que vous savez de quelle caméra je vais parler je vais pas vous faire attendre plus longtemps pour moi la caméra type entrée de gamme si je peux me permettre de dire comme ça ou plutôt la caméra accès sur le cinéma ok avec un budget raisonnable en 2024 reste la blackmagic 6k ou la 6k pro même une 4k ça peut le faire mais bon je reste axé sur la 6k pro parce que c'est le c'est le boîtier que j'utilise pourquoi je dis ça donc déjà rapidement rapidement quelques specs au sujet de ce boîtier son capteur c'est un super 35 il a une plage dynamique de 13 top ces iso natifs sont entre 400 et 3200 qui veut dire que là où il a le meilleur rendu c'est à 400 iso et à 3200 franchement waouh et les gars non non je suis désolé pour le prix qui s'affiche ici vous avez ça quoi les gars excusez moi mais si vous trouvez un boîtier à ce prix là et qui vous donne ses specs ben dites-le moi peut-être que je reviendrai ma 6k pro mais je sais que beaucoup d'entre vous oui vous êtes déjà chaud à aller sur votre clavier à taper il est pas stabilisé il a pas d'autofocus sa batterie est nulle et ainsi que son gabarit blablabla on peut blablabla il est blablabla et blablabla oui bah bien sûr je vous l'accord je vous le conseille mais il ya des raisons pour laquelle je vous dis que pour moi c'est le meilleur boîtier entre gamme pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'univers du cinéma ou de la documentation par rapport au spec que dégage et que te permet d'avoir ce boîtier là non seulement par rapport à ça mais aussi en termes de résolution tu as le choix entre plusieurs variétés de résolution et tu peux choisir la compression je trouve ça super bien et super pratique en tout cas dans mon cas parce que ça fait qu'avec le même boîtier je peux faire du réseau du youtube et du gros projet en gardant le même boîtier alors oui je te conseille tous les points que j'ai énuméré tout à l'heure font que beaucoup de personnes s'accordent à dire que ce n'est pas un bon boîtier mais laisse moi juste développer une bonne fois pour toutes ce que je pense de comparer la black magic sika pro avec par exemple un fx3 ou un fx30 laisse moi te faire cette analogie imagine que tu sois pilote de formule 1 ok je sais je me répète mais c'est pour que ça rentre dans ta tête et que quotidiennement qui veut dire 365 fois par an en tout cas tout le reste de ta vie je veux dire que tout ce que tu vas faire va dépendre de ça tu as une manière de conduire où il faut que le véhicule que tu utilises ne soit pas seulement adapté à ta manière de conduire mais à ce que tu veux faire comme conduite tu conduis dans les zones assez étroites des petits circuits tu prends des virages à plus de 300 km heure t'as pas trop le temps parce que la vitesse et la puissance du véhicule te demande une concentration très très précise t'as pas le temps de regarder ailleurs que le chemin tu dois regarder uniquement la route et que la que tout doit être limite à portée de ta main et le véhicule doit répondre aux moindres de tes exigences et que tu es une emprise mécanique dessus pour moi ça c'est le pilote de formule 1 c'est le gars qui doit se concentrer sur ma route mon virage ma ligne droite mon freinage mon accélération et c'est tout le passage de vitesse est ce que la b tout c'est toutes ces particularités là ce n'est pas de son ressort ça ça appartient à l'équipe conception qui doit faire en sorte que s'ils demandent un freinage à telle puissance à telle vitesse il faut que ça réponde tu vois ce que je veux dire ok suis moi maintenant imaginons que tu sois un pilote de je vais dire un pilote de rallye donc franchement l'esthétique de ton véhicule tu t'en bats un peu les nouilles ok toi tout ce que tu as besoin c'est que le véhicule soit robuste des bons amortisseurs une direction assistée par insisté ok que tu puisses passer les vitesses bon assez rapidement quand même mais qu'il soit à portée de main parce que tu n'as pas vraiment le temps de faire les one two three four five six tu vois donc regardez bien les pilotes de rallye avec leurs gros manches là comment ils passent les vitesses là bref t'as capté ton habitacle il est assez rustique tu vois t'as pas beaucoup d'éléments mais la plupart de tes éléments fonctionnent autour de la robustesse de la mécanique plutôt que de l'électronique on peut dire qu'il ya moins d'électronique dans un véhicule de rallye que dans un véhicule de formule 1 vous êtes d'accord avec moi ok alors si on devait remettre ça au sujet de la vidéo certains boîtiers possèdent énormément d'électronique afin que l'utilisateur puisse se détacher de toute la partie mécanique technique et se concentre uniquement sur ce qu'il a à faire comme le pilote qui se concentre sur sa route le vidéaste ou le cinéaste qui utilise un fx 6, un fx3, un canon r5, un lumix s1 bref tous les derniers boîtiers qui sont sortis et qui sont bourrés d'électronique avec une autofocus mais de malade sa mère la poulpe avec une stabilisation que tu peux tanguer comme ça le truc il tient tu cours avec dans tes mains ça tient de fou malade avec une robustesse en termes de prise en main parce que c'est assez petit bon ça pour les texistes je pense que t'as capté mais les autres boîtiers qui sortent sont assez petit compact ça tient dans la main ça tient rapidement sur un sur une gimbal sur un stabilisateur sur un trépied tu mets ton truc bref tu peux le faire en rig à la main c'est léger tu tiens toute la journée avec en plus c'est stabilisé tu ne te concentre pas sur tout ce qui est mécanique 1 il le fait à ta place parce que tu as besoin de te focus sur ce qui se passe donc forcément toutes tes envies et tes besoins sont axés sur ça tu ne vas pas monter et tu n'iras pas chercher non plus un boîtier qui n'est ni stabilisé qui a une pas une très grande autonomie en termes de batterie avec lequel tu ne peux pas faire d'autofocus et en plus qui à la grossière bref je vais pas aller trop loin qui est assez c'est la grosse caméra quoi on est sur du modèle ouais et là les gars alors si je vous fais la comparaison entre mon sony sr3 et ma black magic 6k pro bim la 6k pro bim la sr3 donc tu vois très bien qu'en termes de gamme et en termes de 1 de poids puissance celui-là il leur emporte largement haut la main mais 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 permets moi te dire que ce petit bijou là la raison pour laquelle je décide de dire que c'est le meilleur boîtier entre gamme cinéma c'est que toutes ces specs que je t'ai donné tous les points négatifs que je t'ai donné sur ce boîtier quand tu te lances dans le milieu de la documentation même tu veux faire des images un peu plus cinématique et que tu as une vision différente de ce que les derniers boîtiers demandent à avoir là je pense que prendre la black magic 6k pro ça c'est logique laisse moi t'expliquer pourquoi depuis quelques temps nous avons pu constater que les gens on est beaucoup à la recherche de la rapidité on veut pouvoir filmer vite on vous pouvoir avoir le montage vite on veut pouvoir on veut tout vite en fait on veut fournir vite on veut délivrer vite on est dans une sorte de course au rendu à la rentabilité tous les boîtiers qui sont sortis ont répondu à ce critère et à ses exigences exigences de rapidité un autofocus fiable une bonne autonomie ainsi qu'un poids agréable à la tenue de main ou pouvoir mettre sur un stabilisateur ok et sans pouvoir parler de tout ce qui va avec qu'il puisse être assez maniable et au toucher et avoir les specs assez rapidement en main ok tu as capté ce que je veux dire on est dans cette course de rapidité et je ne suis pas contre parce que comme je te dis moi ça m'arrive sur certains certains projets je sais que j'aurai pas énormément de temps je ne partirai pas avec ma black magic je prendrai directement mon sony a7r3 ou le gh5 avec lequel je suis en train de filmer mais si en 2024 ton but c'est de prendre du recul sur ta manière de filmer la composition le choix de tes plans de ton cadrage du temps que tu mets pour décider et à filmer une scène à mettre tout ce qui est en place et je parle bien que tu veux approcher au maximum la manière de fonctionner en dans le cinéma ou dans la documentation pas dans le live et dans le direct pas dans les événementiel je pense que te rapprocher d'une 6k pro ou d'une 6k ou même d'une 4k de chez black magic par rapport à la qualité de l'image pour le prix c'est une bonne affaire bien sûr si tu veux allier tout ce que demande la rapidité à avoir avec ce boîtier là je comprends tu vas devoir investir et à rajouter des choses un stabilisateur un faux focus un écran externe un vélo pour les batteries ça je comprends mais si ton but est d'approcher au max la manière de travailler de cinéaste de documents de documentaliste quelqu'un qui est dans le documentaire tu iras je pense vers des boîtiers qui te donne cette possibilité de fonctionner ainsi je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de cinéma avec le fx3 ou d'autres boîtiers n'allait pas enlever ce que je ne mettais pas dans ma bouche ce que je n'ai pas dit je veux tout simplement dire que si comme moi tu veux arriver à ce stade où tu veux maîtriser ton boîtier parce que c'est de ça qu'on parle tu veux maîtriser ce que tu fais tu veux maîtriser ton environnement tu vas apprendre à aussi à maîtriser ton rendu si comme moi tu approches et tu te dis je vais augmenter ma qualité d'image et je veux une qualité d'image qui se rapproche au plus proche au plus près excuse moi de ce qui se fait dans le milieu du cinéma ou ce que tu vois sur netflix et les concurrents et compagnie amazon prime disney tout ça moi j'ai choisi de prendre la cica pro pour ses raisons le fait qu'il n'y ait pas d'autofocus que la batterie tout tous les points que je t'ai donné là ça m'a forcé à ralentir sur tout ce qui est process si j'ai raté le point c'est ma faute tu vois ce que je veux dire je gère et quand tu quand l'image est bonne quand l'image est belle on va pas dire que c'est grâce à mon à mon boîtier parce qu'il faut savoir le maîtriser et encore une fois je ne dis pas que si tu possèdes un sony fx3 ou un sony fx6 ou un r5 que tu peux pas le faire bien sûr que tu peux désactiver tout ça et bien sûr qu'il y en a plein qui font de belles vidéos de beaux cinémas et compagnie de belles images avec d'autres boîtiers qui sont stabilisés qui ont de l'autofocus et compagnie ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire parce que je vous vois venir déjà dans les commentaires parce que vous faites comme si vous voulez pas comprendre si tu veux apprendre à maîtriser à composer et à te détacher de tout ce qui est mécanique tout ce qui est automatique de tout le côté électronique que le boîtier te donne de manière gratuite dans quand je dis gratuit c'est qu'il fait tout pour toi et que tu veux maîtriser tout ça ben réfléchis vraiment est ce que tu vas aller acheter un boîtier plus cher pour ensuite désactiver toutes les options qu'il te propose non qui va acheter une ferrari et va ensuite désactiver toute l'électronique qui a dessus pour essayer de la conduire selon franchement c'est quelqu'un qui a peut-être une viper dans son garage en parlant de très 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 peu d'électronique pour te donner une dernière analogie je possède une audi a3 de 2008 et elle a très 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 peu d'électronique alors oui elle est en boîte automatique j'abuse j'abuse mais ce que je veux dire c'est qu'au terme de moteur j'ai encore la possibilité de pouvoir triplouiller moi même dedans en changer certaines certaines choses j'ai encore accès à cette partie du moteur avec la blackmagic 6k pro tu as du filtre ld intégré et les pages stabilisées mais là où elle compense le mieux personnellement c'est vraiment dans sa qualité d'image le fait que tu peux choisir ta compression par rapport à ce que tu veux délivrer comme image et où tu veux le délivrer et l'interface j'en ai pas beaucoup parlé mais l'interface qui est super intuitif et qui est super pratique donc voilà j'ai dit beaucoup de choses et peut-être très peu mais le but de cette vidéo était vraiment de te présenter une bonne et dernière fois pour toute mon analyse et la raison pour laquelle j'ai choisi en 2024 de toujours utiliser la blackmagic 6k pro comme boîtier principal pour tous mes projets et j'en suis super content je suis toujours content de ce boîtier là en termes d'image en termes de qualité c'est énorme c'est j'ai rien à dire la gestion du bureau c'est juste magnifique sur davinci même si au premier pro quand je l'utilise pour réduire le côté réseau et peut-être que sur la prochaine vidéo si ça t'intéresse je te ferai un petit peu plus en détail comment je l'ai rigué voilà je t'ai mis quelques images pour te montrer qu'on peut l'utiliser en mode handle qui veut dire à la main levée mais pour ça il faut faire des concessions sur la stabilisation bien évidemment mais que tu peux traiter en post-production si tu n'es pas trop vite que tu veux dire voilà si tu n'abuses pas trop sur le mouvement pas déconner non plus ok donc voilà c'était mon analyse et mon petit retour sur la blackmagic 6k pro je pense que si tu es un petit peu comme moi et que tu es du genre à vouloir contrôler ce que tu fais et que tu veux rentrer dans la catégorie cinéma pour un petit budget la blackmagic est ton allié principal personnellement je l'ai je me suis procuré une et jusqu'à présent je ne suis point dégoûté de l'avoir fait la flow family je te remercie beaucoup pour ta participation je te remercie beaucoup pour ton attention j'espère que tu as passé un bon moment avec moi si c'est le cas n'hésite pas à cliquer à t'abonner à partager à mettre la cloche pour ne rien rater parce que moi même je ne sais jamais quand je vais publier et les gars franchement je pense que je vais laisser un cavalière de la musique tu as vu les rimes que j'arrive à faire ? tuis ou déclic il y a une surprise qui arrive allez la flow family tchuss